Tu vois Fortnite ? C'est ce que je fais au travail. Je crée Fortnite. Je m'appelle Anatole, j'ai 21 ans, je suis à Caen et je suis développeur full stack web et mobile. J'ai commencé avec un baccalauréat scientifique. J'ai ensuite continué dans une école d'ingénieur en informatique à Superfo et en parallèle, je me forme sur différentes plateformes d'éducation sur le web et le mobile. Mon métier consiste tout simplement à développer des sites web et des applications mobiles. Il y a le développeur front qui va s'occuper du design, du graphisme du site web et les développeurs bac qui vont vraiment mettre la main dans le code, donc développer des outils pour les webmasters. Et il y a également le développeur full stack qui réunit le développeur bac et le développeur front. De pouvoir participer à des projets qui sont très souvent innovants, de bien comprendre le besoin du client ou de l'employeur et du coup de faire de la gestion de projet. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui nous permet de travailler dans énormément de secteurs, si ce n'est pas tous les secteurs. La pression qu'on peut ressentir par moment dans ce travail-là parce que dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de projets, tout repose sur le site ou tout repose sur l'application. Donc on a le droit à l'erreur, mais il ne faut pas qu'elle soit critique. Et si c'est le cas, il faut faire en sorte de régler l'erreur très rapidement. Alors il y a énormément de choses possibles. Donc dans mon cas, moi j'ai choisi une école d'ingénieurs parce que je sais que j'avais besoin d'être particulièrement plus cadré et que ça pouvait également me permettre d'être chef de projet, de pouvoir gérer des projets entre guillemets en toute autonomie et de gérer une équipe. Mais il y a énormément d'autres passerelles possibles. Il y a par exemple la fac, tout simplement, qui peut vous préparer par exemple un DUT informatique. Ça se fait très très bien. Pour ceux qui songent plus à une reconversion, je sais que le pôle emploi fait énormément de formation. Et surtout pour terminer, c'est la chance qu'il y a entre guillemets ce métier-là, c'est qu'on peut très facilement apprendre sur Internet à développer tout simplement. C'est assez variable, mais en tant que développeur, après un Bac plus 5, c'est dans la moyenne 30 à 35 000 euros par an. Le seul conseil que je peux donner, c'est lancez-vous. Lancez-vous, peu importe la taille du projet. Surtout, même commencez par Assepti. Moi, je sais que j'ai juste commencé avec un tout simple morpion qui n'était pas si simple que ça d'ailleurs. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en se lançant, en faisant des erreurs, en cherchant pendant des heures la solution. Mais lancez-vous. Si j'avais un super pouvoir, je pense que ce serait vraiment un super pouvoir un petit peu dans l'accumulation de connaissances. Je veux toujours en savoir plus. J'aimerais apprendre ultra vite. Tout très 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 vite. C'est ça que j'adorerais. Ça me servirait bien dans mon métier d'ailleurs. Ouais, j'ai une anecdote. C'est un petit peu un projet coup de cœur qui n'était pas pour moi cette fois. J'ai, pendant la période du confinement, du Covid-19, j'ai aidé les hôpitaux de Paris. Ils ont fait un grand appel aux compétences et je les ai aidés en fait à développer un petit outil logistique pour pouvoir livrer des denrées alimentaires de première nécessité en fait à des gens qui ne pouvaient pas se déplacer parce que c'était trop risqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada